Mon objectif est double dans ce projet. Le premier, c'est donc de reconstituer le tissu national et le deuxième, c'est de rétablir l'État dans la force et l'autorité qui doivent être décidées. Comment reconstituer le tissu national et la communauté nationale ? Eh bien, en prenant des mesures qui invitent, qui incitent, qui favorisent la participation à l'entreprise. Et deuxièmement, en faisant en sorte qu'on fasse confiance à l'initiative, à la créativité et à la capacité de faire et d'inventer des Français. L'ambition qui est la mienne consiste à redonner en quelque sorte aux Français les clés de leur avenir. C'est-à-dire à faire en sorte que, plutôt que de les voir étouffées par une administration pléthorique, les réglementations qui sont devenues insupportables, des normes que personne ne le comprend, eh bien, faire en sorte que les initiatives là où elles sont, dans les familles, dans les territoires, dans les associations, dans les entreprises, qu'à tous ces niveaux de responsabilité de vie quotidienne, eh bien, les Français puissent prendre en main, vivre, créer, inventer, donner de la prospérité, créer du lien, comme on dit dans cette expression qu'il a dit souvent, qu'il était conjointe, et qu'ils le fassent, non pas sans règlement, non pas sans contrainte, non pas sans cadre, mais qu'au moins, dans la sphère de pouvoir qui est la leur, ils puissent agir. Et c'est la raison pour laquelle je prête pour que, dans ces différentes communautés de vie, d'abord, à la fin, on les respecte. Et c'est la raison pour laquelle la première des mesures que je défends dans ce projet, c'est le rétablissement de la scène ultrême-garde, comme le cœur de l'action politique et de l'action sociale. Non seulement qu'on les respecte, mais qu'en plus, on leur donne les moyens de faire ce qu'ils sont à faire. Et tant pis si, par ailleurs, leur donner les moyens, ça veut dire retirer les moyens à l'État. Parce qu'en réalité, un État qui a de l'autorité, un État qui est puissant, c'est un État qui se contente de faire ce qu'il doit faire, et qui ne le fait pas ce qu'il ne doit pas faire. Donc, mon premier souci, c'est de faire en sorte que ces lieux de vie quotidienne redeviennent. Non pas des lieux administrés, mais des lieux de liberté, de création et d'initiative. Si nous arrivons à faire ça, je suis tranquille. Les Français sont assez intelligents, assez créatifs, ils ont assez d'initiatives. Si j'osais, je dirais même qu'ils sont assez démerdards pour se tirer tout seuls des situations dans lesquelles ils se trouvent et trouver tout seuls les moyens de leur prospérité et de leur doeur. Ils n'ont pas besoin de l'État pour ça. Ils ont besoin qu'ils les protègent, pas qu'ils les contrôlent. La mutation qu'il s'agit d'engager, profondément, c'est celle-là.